SOS Village d'Enfants est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Elle est active au Sénégal depuis près de 40 ans, avec pour but de renforcer le respect des droits de l'enfant et de protéger les enfants contre toute forme de violence conformément à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. SOS Village d'Enfants intervient dans la prise en charge de remplacement, le renforcement de la famille et le plaidoyer et partenariat pour la qualité de la prise en charge. A FATIC, SOS Sénégal met en oeuvre en partenariat avec SOS Belgique un projet de renforcement de la famille depuis 2012. Elle a mené une consultation avec les communautés de FATIC communes, Niaha et Mbela Kajao, notamment l'Inda Udara, les associations de maîtres coraniques, les personnes travaillant avec les jeunes filles domestiques et des rencontres avec le CDPE du département de FATIC, avec les comités locaux de protection des enfants, CLPE, au niveau des arrondissements de Niaha et Mbela Kajao et des communautés d'alerte et de veille présents au niveau des villages. Cette consultation a permis d'identifier les enfants les plus vulnérables à soutenir dans ces localités. Il s'agit des enfants domestiques, notamment les jeunes filles, des enfants des marais salants, les enfants talibés. Ces groupes d'enfants exercent un travail qui correspond à la définition des pires formes de travail selon la Convention numéro 182 de l'OIT et les réglementations sénégalaises. Avec le soutien de l'Union européenne et de SOS Village d'Enfants Belgique, SOS Village d'Enfants Sénégal met en œuvre depuis 2016 le projet Prévention, Protection et Réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires formes de travail dans le département de FATIC. Ce projet vise à contribuer à la promotion et au respect des droits de l'enfant à travers le renforcement des systèmes décentralisés de prévention, de veille et d'alerte. SOS Village d'Enfants, à travers son projet, intervient dans la commune de Mbele-Kadiou. On intervient dans cet village. Pourquoi la commune de Mbele-Kadiou? Beaucoup d'enfants travaillent dans les marais salants. Ce travail dans les champs de sel est considéré comme des pires formes de travail. SOS collabore avec le système décentralisé de protection de l'enfant. Le système décentralisé de protection de l'enfant regroupe les comités villageois de protection de l'enfant qui sont sous la supervision du sous-préfet. SOS, c'est quoi? C'est une parfaite collaboration. Une parfaite collaboration entre les autorités étatiques que nous sommes et cette structure ONG qui s'occupe de l'enfance. Véritablement, SOS se range dans la politique du gouvernement du Sénégal. La situation des enfants travailleurs dans les salants est caractérisée par une forte vulnérabilité économique des familles, les entraînant à travailler dans des conditions dangereuses pour la santé physique et mentale. Mon enfant est pris dans le projet parce qu'avant, il s'est débrouillé parce que mes revenus n'étaient pas suffisants. Alors, il s'est débrouillé en allant au marais salant, porter des bassines de sel de 8h à 14h et alors le salaire ne valait rien. Il y a des gens qui ont été débrouillé. L'enfance est débrouillé, ça a été débrouillé. Il y a des gens qui ont un jardin, c'est d'abord pour tout pour être débrouillé. C'est de l'enfance et ça a été débrouillé. Si on a mis' подготов à l'enfance, il s'est débrouillé. L'enfance est débrouillé. Là, j'ai à mes закрыtés. L'enfance est débrouillé. en tant qu'à l'école, il y a quelque chose qui a été créé et qui a été créé. C'est ce qui a été fait. Face à cette situation, telle que définie dans le cadre de la stratégie nationale de la protection de l'enfant, SES Village d'Enfant a facilité la redynamisation des comités villageois de protection de l'enfant. Ces comités sont composés de toutes les forces vives de la communauté, relais, chefs de village, badjanogor, GPF, directeurs d'école, imams et représentants des enfants. Ces comités ont été renforcés sur les droits de l'enfant, le signalement, le référencement. Le rôle de ces comités, c'est de protéger, de signaler les cas d'enfants en danger et effectivement de les prendre en charge. Maintenant, avec l'avènement de SOS, nous sommes en pleine activité. Je peux dire que depuis l'année dernière, vraiment, le cadre de Pohamtok marche formidablement. Il s'est trouvé que beaucoup d'enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Et c'était vraiment un handicap sérieux pour ces enfants-là, qui risquaient même de quitter l'école, faute d'extrait de naissance. C'est pour cela, vraiment, SOS a pris cela bras-le-corps pour aider ces enfants vraiment à obtenir vraiment leurs extraits de naissance et pouvoir vraiment faire leur examen. Il y a des réunions périodiques qui se font, c'est-à-dire surtout au niveau du bureau exécutif, mensuel, parfois aussi, souvent aussi, c'est bimentuel. Vraiment, le cadre de Pohamtok est un cadre de référence. Nous avons mis sur pied un plan d'action auquel vraiment on a eu à travailler vraiment sur beaucoup de choses, même sur la sensibilisation sur les droits de l'enfant, mais également aussi l'exploitation des enfants qui travaillent au niveau des salins. Ceci aussi vraiment a suscité vraiment une mobilisation totale vraiment de la population en guise de sensibilisation, pour que vraiment les parents puissent prendre conscience vraiment du travail qu'exécutent les enfants au niveau des salins, vraiment qui constitue un frein vraiment au niveau éducatif surtout. En plus de ces sensibilisations, le projet a renforcé les capacités économiques des tuteurs pour une amélioration de leurs revenus. Toutes les incapacités qui m'étaient intervenues, alors me deviennent faciles actuellement. Ils m'ont soutenu en tant que père de famille, alors en nous donnant des entrants à l'approche de l'hivernage. Vous avez vu la quantité que j'ai récoltée, alors cela a fait presque trois fois ce que j'ai récolté avant leur soutenance. Cela nous a amené beaucoup de réussite. Alors quand j'ai constaté, lorsque je l'ai examiné, alors il a fourni tellement d'efforts que je sais que vraiment SOS a pris un grand pas avec nous. L'amélioration des ressources des tuteurs et leur conscientisation au toit de l'enfant concourent à la prise en charge correcte des besoins des enfants, éducation, santé, alimentation et cadre de vie. Parfois, j'ai l'air, mais j'ai la chance de faire des problèmes de santé. J'ai l'air, j'ai les ai, j'ai les contrôlées pour les gens qui me trouvent et je n'ai pas le fait de la vie. J'ai la chance de la faire. J'ai pris une erreur pour nous, et j'ai l'air, mais j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air et j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air et j'ai l'air. J'étais très content que j'étais dans l'origine de leurs projets, Je m'avais de mon échec pour que vous soyez dans le projet, car il y a des importantes raisons à tous. On n'en avait pas trouvé du plan d'y être qu'il y a des raisons. Pour moi, j'étais en train de se faire le plan. Donc je n'ai pas acquise, car j'ai pas reçu que je peux me dire. Pour moi, j'étais une belle femme qui m'a dit qu'il y avait un travail. beaucoup d'enfants qui travaillent dans les salaires ne fréquentaient plus l'école et pour remédier à cela les caves en collaboration avec les chambres de métier ont essayé de trouver des centres d'apprentissage pour ces enfants un des droits les plus bafoués par les pires formes de travail et le droit à l'éducation les abandons scolaires sont fréquents chez les enfants qui travaillent dans les champs de sel cette situation qui limite largement les perspectives d'avenir des enfants justifie leur intégration dans les ateliers d'apprentissage L'intervention de SOS Village d'enfants dans la commune de Melakadja durant ses 3 ans a permis de rendre fonctionnels les comités villageois de protection de l'enfant Aujourd'hui, ces comités ont un bon ancrage communautaire et donnent des réponses liées aux problèmes de protection de l'enfant dans leur localité Cette approche communautaire, gaz de la pérennisation des acquis du projet a été un élément catalyseur Les comités villageois de protection de l'enfant doivent continuer les sensibilisations qui sont faites au niveau des communautés pour consolider les acquis qui sont faits au niveau de la population afin de pouvoir propulser le changement de comportement Le message que j'aurai vraiment à leur lancer c'est vraiment qu'ils puissent vraiment aider ces enfants-là qui constituent une couche vulnérable, une couche très sensible qui mérite vraiment d'être aidé Donc à ces parents, vraiment qu'ils puissent vraiment faire une prise de conscience de cela et vraiment éviter que les enfants puissent travailler vraiment au niveau de ces salaires-là au détriment de leurs études Vraiment qu'ils fassent vraiment d'efforts, de volonté, vraiment d'abnégation pour venir vraiment à bout et aider ces enfants-là La place des enfants est à l'école, n'est pas dans les champs de sel, c'est à l'école et dans les ateliers pour apprentissage Cela permettra plus tard d'avoir des lendemains meilleurs et également de participer au développement de leur localité Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !